Donc, le drive là et la nouvelle fonctionnalité qui vient d'être livrée lundi, c'est pour donc répondre à vos demandes de rouvrir les bibliothèques dans un mode de fonctionnement un peu particulier pour respecter la situation sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc, en d'autres, plus précisément et par rapport aux échanges qu'il y a pu avoir avec certains d'entre vous et l'équipe, c'était donc de permettre aux lecteurs de réserver les documents sur le portail, c'est classique, mais surtout de pouvoir ensuite, qu'ils puissent prendre ensuite un rendez-vous pour venir chercher des documents sur les plages horaires définies et puis aussi de vous permettre à vous, du côté professionnel, d'avoir une vision sur les rendez-vous qui auraient lieu dans une journée et avoir également, pouvoir voir la liste des documents à récupérer pour chaque lecteur. Une autre fonctionnalité avait été demandée aussi, c'était de pouvoir saisir des rendez-vous pour des lecteurs qui ne seraient pas à l'aise avec l'informatique. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter dans un premier temps le fonctionnement du côté lecteur, du côté utilisateur, puis ensuite voir comment ça fonctionne du côté professionnel, passer ensuite au paramétrage et enfin garder un petit temps à la fin, peut-être pour des questions plus spécifiques à tous les utilisateurs de NAMIC. Puisque, oui, dis-moi, Gonaise. On te demande de parler un tout petit peu plus fort, si c'est possible. Ah, et peut-être de rapprocher le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, c'est mieux ? Ça a l'air d'aller, oui. Ça a l'air d'aller mieux. D'accord. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de l'organisation, de la présentation, donc plutôt du côté lecteur dans un premier temps, professionnel, les paramétrages du drive et après un petit temps d'échange plus spécifique avec les utilisateurs de NAMIC et voir les paramétrages entre les deux. Alors, on va partir comme ça. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Merci. Donc, du côté utilisateur, je vais utiliser le compte d'une lectrice. Donc là, je suis sur un site de démo qui a été paramétré avec un fonctionnement drive. Voilà pour la connexion de ma lectrice. Donc, ma lectrice vient de se connecter parce qu'elle a reçu un mail lui confirmant qu'un de ses documents réservés était mis de côté. D'ailleurs, j'ai le message de confirmation au niveau de la connexion. Vous avez un document en attente de retrait. Donc, planifiez le retrait de mes documents. Et j'arrive directement en fait sur le document en question. Alors, je vais peut-être revenir tout d'abord sur une vision plus large des réservations. Voilà. Donc, sur le compte de la lectrice, il y a plusieurs réservations. Une qui n'est pas encore arrivée, qui n'est pas encore disponible. Et celle-ci est la deuxième de la maison autour du monde pour laquelle j'ai reçu, elle a reçu en tout cas un email. Et donc, pour laquelle va pouvoir planifier un rendez-vous. On ne peut planifier du côté lecteur un rendez-vous que lorsqu'on a au moins un document disponible. Donc, il y a un bouton maintenant qui apparaît, planifier le retrait de mes documents. On clique dessus et on arrive donc sur le choix d'un site de retrait. Alors là, en l'occurrence, c'est un document qui appartient à une astérite. Et il me propose d'aller le retirer sur le site même. Donc, je choisis le site. Et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités de date de retrait en fonction de ce qui a été paramétré auparavant. Donc, on me propose en gros de venir soit le samedi, soit le mercredi. Et les dates qui me sont proposées, c'est jusqu'à la date de fin de validité de ma réservation. Donc, par exemple, si je veux venir mercredi prochain, je clique dessus. Donc, sur la droite, en cliquant sur la petite plage, je peux avoir la liste de toutes les heures possibles dans cette journée-là. Donc là, j'ai une large plage horaire. Je vais choisir 14h30. Et je clique sur « Valider » pour finaliser le rendez-vous. Je vois à ce moment-là un récapitulatif. Le retrait est planifié de mercredi 3 juin à 14h30. Et la lectrice a pu recevoir un mail de confirmation. Donc, je vous le montre juste à côté. Dans la boîte mail, il y a bien un mail de confirmation qui est arrivé. Qui m'indique, qui me redonne les informations minimum. Et en plus, j'ai en pièce jointe un petit fichier ICAL qui me permet d'enregistrer cette information dans mon agenda. Vous pouvez aussi retrouver ou ajouter ce rendez-vous dans votre agenda directement au niveau du site puisqu'il y a une icône qui me permet. Alors, du côté pro, qu'est-ce que ça peut vous donner ? Alors, attendez peut-être des questions. Dis-moi, oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut mettre… Est-ce qu'on peut ne pas mettre d'heure ? Non, on est obligé d'indiquer une heure. Vu que les plages horaires sont très larges, est-ce que l'affichage, c'est possible de mettre de 10h à 10h30 ? Alors, la plage horaire, elle est d'une demi-heure, en fait, paramétrée par défaut. Mais on peut accueillir plusieurs personnes en même temps. Après, au niveau de l'affichage, non, je ne crois pas qu'on puisse changer. Il faudrait voir si, Laurent, tu peux nous dire si c'est possible ou pas. Je répondais en plus avec un cachoté. Ah, excuse-moi. Je peux me redire la question. Au niveau de l'affichage des horaires, est-ce que ce serait possible de mettre 10h-10h30, si j'ai bien compris ? Ah, pour plus indiquer la plage ? Oui, c'est ça. S'il y a un consensus là-dessus, on peut changer. Il faut prendre un petit développement. Ça paraît mieux pour tout le monde. Voilà. Pourquoi pas. OK. Eh bien, je note. On note. D'accord. Il y a… Comment on fait avec un panier ? Alors, je pense que c'est un panier de notice, je suppose. Alors, là, on gère réservation par réservation. Alors, hop, je reviens un peu sur le mécanisme. Alors, actuellement, panier, pas panier, peu importe. En fait, ce qu'on va prendre, c'est prendre un rendez-vous sur un site. Quand on prend rendez-vous sur un site, alors là, ce n'est pas très visuel encore. On a un développement prévu pour rendre ça plus visuel de manière en termes d'ergonomie d'affichage. On est censé… Enfin, toutes les réservations sur ce site-là qui seront disponibles concernent ce rendez-vous. C'est-à-dire que quand les bibliothécaires vont préparer les documents à fournir aux… à l'abonné, ils vont prendre toutes les réservations qui ont été mises de côté. Là, je vais pouvoir le montrer éventuellement, si vous voulez. Là, il y a une réservation qui est donc pour le rendez-vous, mais elle en a une deuxième en attente. Et si le document revient avant son rendez-vous, au moment du rendez-vous, on verra bien les deux documents à mettre à disposition. Voilà. Alors, de manière générale, tout le monde préfèrerait des créneaux de un quart d'heure plutôt qu'une demi-heure. Alors, ça, c'est… Ça, c'est une grande discussion. C'est-à-dire qu'au départ, on avait mis un quart d'heure. Un certain nombre de bibliothécaires qui ont participé à l'affinage de ce développement et l'intérêt ressorti que c'était plus facile de gérer par 30 minutes. Parce que de toute façon, il y a toujours des retards d'à terre, des gens qui arrivent et qu'entre un quart d'heure et 30 minutes, bon, il n'y a pas de… Enfin, ça leur semblait plus facile. Ceci dit, peut-être qu'on peut rediscuter de ça une fois qu'on aura vu la partie administration parce qu'on n'a pas vu encore la partie quota. Donc, on verra la partie quota. Je pense que ce sera peut-être plus clair. Et on pourra rediscuter de ce créneau de un quart d'heure, une demi-heure, quitte à ce qu'à l'avenir, on le mette paramétrable. Pourquoi pas ? Donc, on peut laisser cette discussion juste un petit peu en suspens et on pourra y revenir quand on verra la partie administration. Peut-être que ce sera plus clair pour le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat sur un quart d'heure ou une demi-heure. Alors, du côté professionnel, quand un rendez-vous a été pris, vous vous connectez à Bokeh, du côté administration, Accès Pro. Vous avez la possibilité de les voir dans la rubrique qui s'appelle Dry Rendez-vous et en sélectionnant le site concerné. Donc là, c'était une astérite. Là, je vois les rendez-vous du jour avec tous les abonnés prévus. Et en l'occurrence, pour la lectrice que j'avais sélectionnée, on peut regarder son rendez-vous. C'était le 3 juin et je la vois bien enregistrée. Et avec le petit œil sur le côté, ça me permet d'avoir accès aux réservations à mettre à disposition. Donc, pour l'instant, j'en ai une. C'est Maisons Autour du Monde. Et à l'heure actuelle, je vois que le document sur Ernest et Célestine n'est pas encore disponible. Alors, juste une précision. Il y a des inquiétudes de savoir est-ce qu'on prend un rendez-vous par document disponible ? Non, ce n'est pas le cas. Non. Effectivement, là, dans l'exemple, il n'y a qu'un seul document disponible. Mais sinon, si plusieurs documents sont à la disposition de l'électeur, un seul rendez-vous suffit. Voilà. Il n'y a pas de restriction entre le nombre de documents et le rendez-vous. Je vais vous faire le retour du côté SIGD pour la deuxième réservation de cette lectrice. Et puis, comme ça, vous verrez le deuxième document apparaître. Donc, voilà, le document est rendu. Le mail est envoyé. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas mis à jour ? Je vais retourner du côté de la lectrice. Oui, il y a un cache. Oui, c'est pour ça. Je suis en train de remettre à jour, à revérifier. Il m'a dit qu'il n'était pas disponible. Pourtant, j'ai tout envoyé. Je vérifie du côté SIGD. Forcément, ça marchait très bien hier. C'est un clé expliqué. Alors, moi, j'ai bien les deux réservations de côté, les disponibles. Il y a le temps que ça soit à jour. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'était le temps que ça se mette à jour. Donc, j'ai bien les deux documents qui sont disponibles et sans en rien faire du côté drive, du côté professionnel. Voilà, j'ai le deuxième document qui est devenu disponible pour le rendez-vous. Elle n'a pris le rendez-vous qu'une fois, mais tous les documents qui sont devenus disponibles entre-temps s'affichent. Voilà, c'est-à-dire que d'emboquer, finalement, au final, ce n'est qu'une gestion de prise de rendez-vous. Il n'y a pas de restrictions par rapport aux documents. Il y a une question sur la réservation qui va être faite maintenant. Est-ce qu'il y a un délai pour la prise de rendez-vous ? Est-ce que je peux prendre rendez-vous aujourd'hui si mon document est dispo aujourd'hui ? Alors non, ce n'est pas possible, en fait, aujourd'hui. Il y a 24 heures de décalage pour la prise de rendez-vous. Laurent, je te laisse. Oui, oui. Alors, ça, c'était au niveau processus. C'est-à-dire qu'on a besoin de… D'accord. Si une personne fait une réservation, elle nous pourra prendre rendez-vous plutôt pour le lendemain, en termes d'organisation au sein des bibliothèques. Et j'ai madame qui est un délai pour que ça puisse le faire. Entendu. Donc là, on peut faire une réservation. Il n'y a pas de problème. Il y a Karine qui demande aussi si on a plusieurs réservations disponibles. La prise de rendez-vous, elle se fait bien depuis un seul document. Il n'y a rien à cocher. Mais voilà. Donc là, après, je peux aller faire des réservations sur les documents qui m'intéressent, disponibles ou indisponibles. Je peux réserver. Ça va dépendre du site sur lequel, après, je vais aller récupérer les documents. Voilà, en l'occurrence, Minastiris. Donc, j'ai ma réservation qui est faite. Et dès qu'elle sera disponible, pour mon rendez-vous de Minastiris, si ça revient avant le 3 juin, le troisième document fera partie des documents à mettre de côté et du côté professionnel. Voilà. Il y a Coralie à la Ciotat qui indique qu'elle a fait une résa hier à 20h et qu'elle a pu prendre rendez-vous ce matin à 9h. Oui, c'est ça. C'est la veille. Là, ce n'est pas 24h fixe, c'est le lendemain, en fait. Ah, d'accord. OK. Le lendemain, oui. En tout cas, il n'est pas possible de programmer deux rendez-vous sur la même bibliothèque à la fois. C'est un rendez-vous par bibliothèque. Là, par exemple, si je veux réserver le document de Hobbitbourg, je peux. Donc, après, quand je viens dans les réservations, je peux les voir et je pourrais prendre rendez-vous à Hobbitbourg pour aller chercher. Je peux avoir un rendez-vous à Minastiris et un rendez-vous à Hobbitbourg. Parce que, par contre, je ne peux pas en avoir deux en même temps à Minastiris ou deux en même temps à Hobbitbourg. Alors, il y a des questions sur les délais, en fait, de rendez-vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Entre la réservation, de toute façon, elle est toujours active jusqu'à un délai de réservation classique, on va dire. Et après, le lecteur prend rendez-vous quand il veut. Sauf que, si elle a été mise à disposition le jour même, les créneaux proposés seront que le lendemain, à partir du lendemain. Je ne sais pas si c'est plus clair. Voilà. Une famille peut-elle réserver un créneau pour plusieurs cartes ? Alors, à l'heure actuelle, c'est par carte. Et c'est une saisie par carte pour le moment. Par exemple, Léane, c'est une jeune fille de 7 ans. Donc, je fais les réservations sur son compte. Sa maman, si la carte était liée, pourrait voir ses réservations, mais elle ne pourrait pas prendre rendez-vous pour Léane, pour le moment. Alors ensuite, tu vas montrer après le paramétrage des mails qui sont envoyés à l'usager ? Oui, on pourra regarder. Alors là, pour le moment, ce qui est envoyé à l'usager, je peux vous le montrer. C'est bonjour avec le nom de l'abonné. Nous vous confirmons votre rendez-vous à, et donc le nom de la bibliothèque, la date et l'heure. Alors, on peut effectivement aller le paramétrer et le modifier. Ce que je voulais vous montrer juste avant, c'était que dans la prise des rendez-vous, là, quand on a la liste des rendez-vous de la journée, des professionnels, on peut donc voir par abonné les documents à mettre de côté. Mais vous pouvez, vous avez des fonctions pour exporter soit la liste des noms des abonnés, en fait, des rendez-vous, ou exporter les documents où il y a à la fois le nom de l'abonné et les documents, en fait, concernés. Alors, ça donne ça au niveau de l'export. Donc, on retrouve bien le jour, l'heure, toutes les informations de l'abonné. On a la cote du document pour le retrouver en rayon, le code barre et le titre. Donc, ça, vous pouvez l'imprimer, le trier. C'est un tableau, enfin, j'allais dire Excel, mais c'est un tableur. Donc, c'est possible de faire ce qu'on en veut. Alors, pour répondre à la question du paramétrage des messages, ça va se situer dans les variables. Vous pouvez taper Drive et vous trouverez donc déjà la variable pour activer le mode Drive qui s'appelle Enable Drive Checkout, il faut aller le cocher. Vous avez des pages du Wikibokel qui existent sur toutes ces manipulations si vous voulez retrouver le fonctionnement. Et en ce qui concerne ce qui est indiqué dans les mails, ce sont ces variables ici, Drive Template New RDV Content. Donc, vous cliquez sur le petit crayon pour y avoir accès. Et là, vous pouvez compléter et ou modifier comme vous voulez. Alors, pour l'instant, au niveau des informations qu'on peut afficher, c'est le nom de l'abonné, le nom de la bibliothèque et le rendez-vous. On n'affiche pas le nom des documents. Pour l'information, on a un développement prévu là qui devrait attaquer pour faire un rappel la veille, l'avant-veille aux abonnés qu'il a un rendez-vous et qu'il a un rendez-vous. avec la liste des documents qui sont disponibles actuellement. Et du coup, peut-être pour répondre aussi aux personnes, c'est dans le mail, c'est l'occasion de rappeler que si c'est un créneau de 30 minutes, que ce serait bien de ne pas arriver 5 minutes avant la fin du créneau. Voilà, de faire un peu de communication autour du rendez-vous. Après, effectivement, c'est possible de modifier comme on souhaite le texte. Donc, ça, c'est pour le texte du mail. Et en ce qui concerne l'objet, c'était la variable qui suivait. Donc, c'est marqué confirmation de rendez-vous. Si vous voulez modifier, c'est faisable aussi. Donc, là, on a activé le drive. On a paramétré les messages d'alerte. Pour saisir, il y a des remarques sur les données d'export des documents. Oui, au niveau des exports. Ce serait bien de pouvoir, qu'ils soient permettrables, et notamment qu'il y ait la section et la cote d'ajouter. La cote, il y a ? La cote, il y a, oui. C'est la localisation, peut-être ? La localisation, oui. Oui, ça, on peut rajouter, oui. Alors, en fait, la localisation, là, on est à Minas-Tiric. On est forcément par bibliothèque. Donc, je ne sais pas si c'est le plus important. Par contre, peut-être la section ou l'emplacement. Ça dépend, effectivement, dans ces cas-là. Parce que sinon, effectivement, on est sur le drive du lieu sur lequel on est. Ou on choisit au Bidbo, etc. Donc, dans le drive, je vois les bibliothèques pour lesquelles le drive a été activé, puisque ça se paramètre par localisation. Et donc, c'est au niveau de l'administration du portail, dans Bibliothèque. Sélectionnez la bibliothèque concernée. Et ensuite, c'est dans l'onglet Configuration qu'il est possible de cocher Activer le drive. Donc, à partir de là, quand on revient dans la liste des bibliothèques, on voit, pour celles qui ont été activées en drive, une nouvelle petite icône tout à la fin. Donc, quand on met le curseur, on voit apparaître Planification des ouvertures du drive. Et il est possible, à ce moment-là, justement, de taper, de programmer toutes vos ouvertures. Donc, alors, par exemple, on peut mettre les drives du jeudi, si je veux programmer demain sur ce site-là. Je peux, si je le souhaite, paramétrer des répétitions. Si je sais que je vais être ouverte tous les jeudis, plus ou moins de la même manière, je peux le choisir. Je peux faire cette répétition sur une durée déterminée. Par exemple, là, en attendant de voir comment ça va pouvoir se gérer, le déconfinement, je peux mettre, on est quoi, on est du 27 mai, du 27 mai, on va dire à fin juin. Voilà, au 25 juin. Et donc, tous les rendez-vous vont être créés sur cette période-là, tous les jeudis. Après, je peux indiquer si c'est ouvert ou non le matin. Voilà. Donc, si je coche fermé, il n'y aura aucune plage. Sinon, je peux définir le début et la fin de mes heures d'ouverture. Et donc, c'est là ce dont on parlait tout à l'heure. Le nombre des personnes pour 30 minutes par défaut, c'est un rendez-vous par 30 minutes. Mais vous pouvez tout à fait choisir d'indiquer, enfin, de recevoir 2, 3, 4, 5 personnes. Ça dépend du monde qu'il y aura à la réception. Et le nombre de personnes que vous souhaitez gérer. Sur cette plage-là. Ça va peut-être répondre aux questions qui ont été posées. Donc là, par exemple, j'ai resté à 2 personnes par 30 minutes. Donc, le matin, ça serait ouvert de 10h à midi. Et l'après-midi, par contre, je vais faire redémarrer à 14h. Pour une fin à 17h, par exemple. Et je valide. Et j'ai mon créneau, donc, qui a été créé du mercredi 27 mai au jeudi 25 juin. De la même manière entre la matinée et l'après-midi. Ah oui, le quota de l'après-midi, par contre, je vois que j'avais mis qu'une personne par 30 minutes. Donc, j'y retourne pour mettre deux personnes. Voilà. Et après, on continue. Au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Donc là, je vais faire le drive du samedi, par exemple. Pareil. Avec une répétition sur la même période. Par contre, là, 10h à midi, je vais accueillir 3 personnes par 30 minutes. Et je vais faire journée continue pour l'après-midi. Pareil, avec 3 personnes par 30 minutes. Et je valide. Donc, ce sont ces créneaux-là que tous les lecteurs pourront voir s'afficher quand ils iront choisir les rendez-vous. Et bien sûr, il est possible de les supprimer à tout moment. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce que tu peux revenir sur les bibliothèques ? Il y a interdire la réservation, oui, non. Il y a des demandes de précision dessus. Alors, sur la... Oui, c'est ici. C'est pour interdire les réservations. C'est peut-être à ce point-là. Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent ? Non, non. Ça, c'est juste vraiment pour... Là, si on met interdire les réservations, ça bloque toutes les réservations sur cette bibliothèque. C'est, oui. Voilà, bon, c'est principalement utilisé pour les SIGB qui n'ont pas de web-service. Quand on a les web-services, notamment avec la NOO, par exemple, il vaut mieux gérer tout côté SIGB. Oui, la stratégie de réservation, c'est plutôt du côté SIGB quand ils peuvent le gérer. Et ici, c'est une option supplémentaire de bokeh. C'est une option historique pour des SIGB qui n'avaient pas de web-service, qui date il y a plus de dix ans maintenant. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions. Est-ce que l'heure de fin, c'est l'heure de fin de créneau du drive ou fin de créneau ? À l'heure de fin, on pourra réserver, si on met l'heure de fin midi, on pourra réserver, enfin, si on a des créneaux d'une demi-heure, le dernier rendez-vous, c'est 11h30. Voilà, c'est quand le drive est fermé. C'est la fin du drive, en fait, sur le créneau. De 10h, ça ouvre. Et midi, c'est la dernière heure possible. Oui, le dernier créneau est de 11h30 à midi. Il y a une question ? Oui, pardon. Sur une famille qui a réservé trois créneaux pour trois cartes différentes, est-ce que le bibliothécaire peut supprimer deux créneaux pour laisser la place à d'autres ? Au niveau des rendez-vous, le bibliothécaire, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Donc, ce n'est pas un problème. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la prise de rendez-vous par le professionnel, peut-être ? Oui, c'était la suite, oui. D'accord. Donc là, quand on voit les rendez-vous, en tout cas, qui ont été saisis par les lecteurs, on peut le supprimer. Après, c'est bien... C'est bien quand même peut-être de les avertir. Alors, en ce qui concerne la prise de rendez-vous par un bibliothécaire, ça sera au niveau des utilisateurs. On peut aller faire la recherche de l'utilisateur concerné. Donc, par exemple, je vais chercher Louise Bernard. Je peux voir qu'il y a une icône, en fait, la petite icône du drive qui apparaît. Et en cliquant dessus, je peux planifier un retrait des réservations pour cet emprunteur, faire cette lectrice. Alors là, en l'occurrence, elle n'a rien en cours. Par contre, je crois que j'avais vu que Yann, il en avait sur sa carte. Voilà. Donc, ici, par exemple, il y a quatre réservations à retirer et une à retirer. En même temps, on peut faire des réservations... À n'importe quel site et à n'importe quelle heure. Il y a tous les droits, en fait, du côté professionnel. On n'a pas les mêmes restrictions que du côté lecteur. Donc, je peux très bien décider de faire un... De planifier un retrait sur Edelon, le 4 juin, par exemple, à 10 heures. Même si, pour le moment, il n'y a pas encore de documents réservés sur ce lieu. Et est-ce qu'un abonné peut le faire aussi ? Ou il n'y a que le bibliothécaire qui peut réservé un livre ? Ah ben, les créneaux, non. Là, on a vu juste avant que le lecteur, du moment qu'il a un document qui est disponible, il peut aller faire sa prise de rendez-vous. Donc, s'il n'y a aucun document disponible, il ne peut pas prendre le... Il ne peut pas. Voilà, c'est que du côté du bibliothécaire qu'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. D'accord. Et si, sur ton écran précédent, tu avais un zéro en attente de traitement ? Alors, attends, je reviens sur mon utilisateur. Voilà, ici. Donc, qu'est-ce qu'il posait à zéro à retirer ? Le zéro en attente de traitement. Il voudrait savoir à quoi ça correspond. Bonjour. Alors, il y a dans ces petites informations sur le nombre de réservations, il y a le nombre de réservations totales, les réservations qui sont mises de côté en attente de retrait, et puis l'autre, en attente de traitement, c'est les autres. C'est juste, on n'en sait pas plus. Sur les réservations, on sait quelles sont celles qui ont été mises de côté et qui sont disponibles pour être retirées. Et puis après, on compte les autres. Oui, là, en l'occurrence, par exemple, il y a cinq réservations aminastérites. Il y en a quatre qui sont disponibles, donc elles sont à retirer. Il faudrait prendre le rendez-vous. Et il y a la dernière qui est encore en prêt. En fait, le document est encore en prêt. Donc, il est en attente de traitement. On est preneur d'un autre libellé plus explicite, si vous avez. Pour vous aider, tout en haut aussi, en dessous de planifier un retrait, vous avez un lien pour voir toute la liste des réservations. Et si vous avez un doute, un petit lien juste ici. Voilà. Donc, là, on voit bien que la constellation du Lynx, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Donc, c'est ces quatre-là qui pourraient venir. Déjà, il peut prendre rendez-vous pour ces quatre-là. Peut-être que celui-ci sera rendu entre-temps et s'ajoutera à la liste des documents à récupérer au moment du rendez-vous. Si au niveau du libellé, on remplace juste par non disponible. Ah, mais s'il y a consensus sur un libellé, on le met. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aurait… Zéro à mettre de côté, si j'ai bien compris. C'est bien ça ? Ben, zéro… C'est peut-être parlant pour le bibliothécaire, mais c'est les mêmes libellés qui se voient du côté abonné. Ah, d'accord. Il y a une question aussi qui concerne les documents. Si on prépare les retraits et qu'on met les documents sur la carte de l'usager, il n'y a plus de traces du rendez-vous ? Comment ça se passe ? Alors, le rendez-vous, il faudrait le supprimer à ce moment-là, je pense. Parce qu'il a pris un rendez-vous pour pouvoir récupérer les documents. Donc, que ce soit indiqué, que ce soit géré du côté SIGD, Bocquet, il ne le voit pas. Lui, il a juste l'information que le document vient. Ou alors, j'ai peut-être mal compris la question ? En fait, si tu veux faire en sorte de gérer plus de personnes au moment du rendez-vous, tu peux enregistrer les documents sur les cartes le matin, avant tous tes rendez-vous de la journée ? Ah oui, ça, ce n'est pas un problème. C'est du côté du logiciel du SIGD. Oui, mais du coup, est-ce qu'on a toujours trace ? Est-ce que le drive conserve l'historique des rendez-vous, etc., quand la réservation n'est plus une réservation ? C'est-à-dire que là, tu ne vois plus les documents qui sont à disposition parce qu'ils seraient empruntés ? Je suppose, je ne sais pas. Je suis désolée. J'avoue que là, je ne sais pas. Il faudrait demander au grand chef. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision concernant la gestion des cartes famille parce que rien ne nous dit que s'il y a des cartes liées, c'est une même personne qui prend rendez-vous. Le problème, c'est que, oui, excuse-moi, Laurent. Ce n'est pas pour les cartes famille. Là, c'est juste que j'ai réservé des documents et tu les as mis sur ma carte avant que j'arrive. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on est sûr que la personne va venir ? Je ne sais pas, c'était une question. C'est vrai que là, on voit les abonnés qui sont censés venir, mais peut-être qu'ils auront un problème au dernier moment et qu'ils ne pourront pas être présents. Donc, on aura fait le prêt, mais ils n'auront quand même pas récupéré les documents. Donc, il vaut mieux mettre les documents sur les cartes au moment où les gens arrivent ? Au moins, c'est sûr. On est sûr qu'on est raccord. Et de toute façon, le rendez-vous, il sera passé de date, il sera annulé. On ne le verra plus ici et puis on ne le verra plus non plus sur la carte du lecteur. Mais au moins, on sera juste par rapport aux documents pris ou non, empruntés ou non. Alors, il y a d'autres questions sur, est-ce qu'il serait possible de mettre les rendez-vous à J plus 2 ou à J plus 3 selon… Pas proposer le lendemain, mais proposer des jours plus éloignés ? Que ça soit paramétrable, en fait, la variable de rendez-vous. Mais ce qui se passe, c'est que je me posais la question là dans le chat, c'est que comme l'abonné ne peut prendre rendez-vous que pour… Dès qu'il a un document disponible, enfin qui est mis de côté, et du coup, je voulais savoir un peu ce qui gênait par rapport à ce délai pour le lendemain. Tant que la réservation n'est pas mise de côté, il ne peut pas prendre rendez-vous. Oui, donc c'est que le document, il est sur le site, il est sur le lieu de retour, le lieu… Et mis de côté. Et mis de côté. Et il ne pourra prendre un rendez-vous que pour une ouverture drive. Donc, il y aurait le document sur place, il serait mis de côté, le drive serait ouvert, il y aurait un créneau disponible, tout ça quoi. Voilà, donc en théorie, je ne comprends pas pour l'instant ce besoin de délai supplémentaire. Et puis en plus là, par exemple, on est sur la liste de rendez-vous d'aujourd'hui, donc le matin, moi, je peux exporter ma liste de documents et aller faire les petits paquets en fonction des gens qui vont venir. Et au moment où ils viennent, on enregistre les prêts. Mais en théorie, les documents sont déjà là, c'est juste pour anticiper qu'il va vraiment partir dans la journée. Les retours de beaucoup de monde, là, c'est juste qu'il leur faut du temps pour rassembler les documents, pour préparer les commandes. Du coup, est-ce que ce délai-là ne pourrait pas être paramétral ? Non, mais du coup, ce qu'on dit, nous, c'est que ce temps de préparation, il est géré par le fait que le document est mis de côté ou pas. Donc, dans le SGB, en fait. C'est-à-dire que l'abonné ne pourra prendre rendez-vous qu'une fois que les documents ont été collectés. Est-ce qu'en fait, c'est parce qu'au niveau de l'organisation, ça prend du temps entre le moment où on a le document, qu'on le considère, qu'on envoie la lettre de réservation au lecteur et au moment physiquement, il va venir le chercher. C'est trop pour 24 heures à ce moment-là, même si on l'a eu entre les mains. On l'a forcément eu entre les mains puisque le document est revenu. la lettre de réservation a été envoyée. Alors, il y a une autre question sur est-ce qu'on peut reprendre un autre rendez-vous ? Comment on fait pour les usagers ? Comme on l'a fait tout au début, c'est-à-dire que si on a pris un rendez-vous, il est passé, on en reprend un. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Attendez, je reviens sur le compte de ma lectrice. Là, pour le moment, elle a un rendez-vous planifié le 3 juin. Si la date est dépassée, elle n'a plus rien et elle peut rechoisir un rendez-vous du moment que ses réservations sont disponibles. Elles sont mises de côté. Elles sont mises de côté, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit « attention disponible », ça veut dire deux choses différentes pour deux publics différents. Alors, en fait, sur Nanouk, mise de côté est le terme juste. Visiblement, c'est à ce moment-là où la lettre de réservation part et la personne est avertie. Après, dans les autres CGD, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand le document a fait son retour et qu'on l'a dans les mains et qu'on avertit le lecteur. Voilà. Donc, mise de côté. Après, il faut aussi, au niveau des délais, avoir une période de rodage. Si vous estimez que vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez augmenter vos plages, réduire le nombre de personnes et augmenter les plages. Là, la plage, elle est de 30 minutes. Donc, si vous mettez une personne par 30 minutes, ça fait recevoir deux personnes par heure. C'est peut-être plus gérable. Sachant que les mises de côté auraient été faites en amont. Je pense qu'il y a confusion entre faire une réservation, ce qui est l'utilisation habituelle de Bokeh et la gestion du CGD, et de prendre rendez-vous drive. Je pense qu'il y a, par rapport à une question qui vient de passer, en disant quand est-ce qu'on est averti, nous, qu'il y a une demande de réservation, comme aujourd'hui dans vos CGD, en fait. Donc, si c'est des réservations sur des documents uniquement non disponibles ou des réservations sur des documents disponibles, vous allez avoir les mêmes notifications de réservation qu'auparavant. Et la mise de côté va déclencher le fait que le document est disponible à la réservation. Et à partir de là, effectivement, le lecteur va pouvoir dire « Ok, j'ai au moins une réservation qui est disponible. Je vais planifier mon rendez-vous drive pour aller le récupérer. » Oui, le lecteur n'a pas d'informations. L'outil drive ne prend pas la réservation, en fait. Ce n'est pas un outil de prise. C'est un outil de réservation de documents. C'est ça, le processus. C'est-à-dire que l'abonné fait une réservation depuis le portail. Il fait sa réservation. Ensuite, côté bibliothèque, le document dans la bibliothèque, les bibliothécaires le mettent de côté. Quand il est mis de côté, l'abonné reçoit un mail pour dire « Vous avez un document mis de côté, vous pouvez prendre rendez-vous pour venir le chercher. » L'abonné prend rendez-vous pour au plus tôt le lendemain matin, sachant que le document est déjà de côté. Et après, il vient le chercher. Voilà, il fait quand même… En fait, tant que Léa n'avait pas reçu cette lettre-là, qui lui disait que son document était disponible, elle ne pouvait pas du tout prendre de rendez-vous pour y aller, comme disait Laurent. Ça, ça n'apparaît que lorsque les documents sont présents, sont arrivés. Et sur des documents disponibles, pour répondre à une des questions, c'est effectivement quand vous faites vraiment la mise de côté, que ça déclenche, est disponible au retrait pour le lecteur. La question aussi, c'est si entre temps, la personne fait une réservation supplémentaire. Du coup, on retombe dans le cas de figure, tu disais, non, si le document entre temps en plus est réservé et disponible, il va apparaître comme… Il s'ajoute. Il s'ajoute. Là, par exemple, tout à l'heure, je ne sais plus, celui-ci n'était pas disponible. On avait pris rendez-vous que pour Maison Autour du Monde, qui était là. qui était mis de côté. Et le grand méchant horse est revenu. Donc, il s'est ajouté à la liste des documents. Il est revenu. Il est revenu. Il a été mis de côté. Et il s'est ajouté dans la liste des documents à récupérer pour le rendez-vous du 3 juin. Donc, tous les documents qui vont revenir, en fait, au fur et à mesure pour cette bibliothèque-là seront… Et qui vont être mis de côté. Oui, excuse-moi. Tu fais bien. de le redire. Et qui seront mis de côté. Ce sera visible pour le bibliothécaire. Voilà. Dans la liste qu'on voit du côté du drive. Il y a une question qui concernait les réseaux. S'il y a des réseaux dans lesquels il y a encore des navettes en ce moment, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour retirer tous les documents dans un seul site ? Ça, je pense que c'est la stratégie de réservation qui est mise en place du côté du SIGB qui décide ça. Donc, c'est… Oui ? Les réservations sont toutes rapatriées sur le site dans le drive. Aujourd'hui, il n'y a pas de modification du processus de réservation. Le processus de réservation est toujours le même. C'est-à-dire que si vous avez du prêt entre bibliothèques avec un bibliobus et que l'abonnée peut réserver dans notre bibliothèque, elles seront amenées à la bibliothèque de retrait. De toute façon, il ne pourra prendre rendez-vous qu'une fois que les documents seront là. Voilà. Et aussi, il y avait cette question-là, mais quand est-ce que les bibliothécaires sont prévenus qu'il y ait une nouvelle réservation à mettre de côté ? Mais ça, ça ne change pas le métier. C'est par le SIGB, vous savez, des documentations à mettre de côté. Comment le processus de rendez-vous de drive ne commence que lorsqu'un document est mis de côté ? Comme le fonctionnement qui est actuel en physique, en fait. C'est-à-dire que on a mis les réservations de côté, quelle que soit la bibliothèque d'où ces documents viennent. Et après, c'est une fois que ces documents sont sur l'étagère, c'est à partir de là que l'abonné va choisir comment je vais venir récupérer ce processus. Alors, il y a une autre problématique. Il y a certaines bibliothèques qui vont attendre que toutes les réservations soient disponibles pour pouvoir proposer un rendez-vous. D'accord. là, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible pour l'instant. C'est un peu délicat parce que c'est une réflexion qu'on a eue. C'est que imaginons que des réservations, des documents sont disponibles dans la semaine et que d'autres ne seront disponibles que dans trois semaines parce qu'ils n'ont pas encore été rendus. pour l'abonné, c'est très frustrant de ne pas venir récupérer les deux documents qui sont disponibles parmi les cinq s'il peut passer cette semaine-là. Il faut les avoir quand même pour lui au plus tôt. Ou alors, la temporisation, elle se fait au moment de la mise de côté. Il faut attendre que tous les documents soient vraiment physiquement à la bibliothèque pour pouvoir les mettre de côté pour l'emprunteur. Et là, à partir de ce moment-là, il pourra prendre rendez-vous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des documents qui ne reviennent jamais quand même. Ou il y a des documents qui reviennent trois mois après. Et parfois, il y a des files d'attente. Donc, si un abonné réserve un document et qu'il est sur le rang 5 et qu'il va falloir peut-être qu'il attende six mois pour l'avoir parce que c'est quelque chose de demandé ou qu'il y a du retard, du coup, il aura deux documents sous le côté, mais ça va passer le délai. C'est très frustrant. On peut aussi évoquer le fonctionnement normal. C'est-à-dire que moi, en tant qu'abonné, en fait, si j'ai des réservations, je ne vais pas se les prendre quand moi, ça m'arrange quand je peux. Même hors confinement, hors drive. Donc, ça veut dire que là, on va dire en mode drive, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais prendre rendez-vous drive quand moi, je peux. Il y a des questions sur la mise de côté. Je ne sais pas si… Alors, normalement, le drive, c'est multi-CGB, mais il y a une fonctionnalité en fait dans Nanook et je pense dans Koa aussi qui permet en fait de mettre des documents de côté pour signaler que la réservation est satisfaite. Je ne sais pas si on peut le montrer. En fait, mettre de côté, c'est ça, c'est dire en fait au lecteur que la réservation est satisfaite et le mettre physiquement proche du comptoir d'accueil pour pouvoir soit les mettre dans les sacs de drive, soit les données directement, enfin les prêter directement. Voilà, c'est ça qu'on choisit. Et puis aussi, c'est là dans Nanook, c'est là peut-être qu'on n'a pas montré, c'est que quand on met un document de côté, c'est là qu'on peut choisir d'avertir les abonnés et qu'il y a un modèle de mail dans lequel on peut mettre aussi le lien vers la plus de rendez-vous. c'est dans les docs de fusion en fait pour ceux qui utilisent Nanook dans les lettres de réservation, on peut paramétrer. En fait, on demande si la mise de côté n'est pas automatique. La mise de côté, en fait, c'est simplement j'ai été chercher mon bouquin dans le rayon parce qu'il était disponible en rayon et là, je signifie, alors ça dépend du SIGB, je signifie en fait que le document est dispo. Il y a vraiment aller se déplacer dans le rayon physiquement, aller chercher le document et acter au niveau du logiciel que ok, c'est bon, on peut le mettre à disposition. En fait, ça ne change pas pour les documents qui étaient en frais et qui sont retournés parce que les SIGB, ils gèrent ça en envoyant une lettre de réservation en disant votre document vient d'être retenu, il est mis de côté, vous pouvez passer chercher. Donc ça, c'est le fonctionnement habituel. Après, là où ça change en mode drive, c'est quand on a autorisé la réservation sur les documents disponibles et là, ça va dépendre peut-être des SIGB de la manière dont c'est géré du côté Nanook on peut avoir accès à la liste des réservations en rayon qui ont été demandées mais qui sont allées chercher sur les rayons et où à partir de ce tableau, il est possible d'avertir directement l'abonné. Donc, c'est ce qui changeait surtout dans le mode drive parce que quand le document revient, c'est le fonctionnement habituel des réservations. il y a une question c'est est-ce qu'on doit forcément passer par la mise de côté ? En fait, c'est mis de côté forcément pour signaler que c'est réservé. C'est ce qui indique au lecteur, c'est ce qui permet d'envoyer la lettre de réservation. Oui, après, elle est automatique ou pas selon le paramétrage du SIGB mais il y a une mise de côté de toute façon. Est-ce que tu peux retourner sur la mise de côté dans la réservation de la mise de côté ? En fait, ça c'est les documents qui sont disponibles et qu'il faut mettre de côté. C'est bien ça ? Non, alors là, en fait, la réservation en rayon, ça n'existe que quand on a activé, autorisé la réservation des documents disponibles et on voit donc tous les documents qu'on doit aller récupérer qui ont été réservés par l'électeur soit en direct soit via le portail, etc. Et à partir de là, on peut… Alors, il y a la lecture du code barre en haut. Voilà. on peut… Et là, ça permet de mettre à disposition, de mettre de côté. Là, si je scanne le code barre, il m'indique… il m'indique… Ah bah oui, mais c'est parce que j'ai un espace devant. Il va bien m'indiquer que le document a été mis de côté par Léane. Et donc, à partir de là, il va être possible d'envoyer une lettre de réservation indiquant que le document est prêt à être récupéré. Donc, au niveau de Nanout, il y a plusieurs possibilités. soit il y a des systèmes automatiques le soir, soit vous lancez des lettres de réservation de manière manuelle, soit vous utilisez aussi cette option-là qui permet de… On peut cocher, en fait, les documents et envoyer la lettre de réservation dans la filet. Mais ça, ça marche que pour les documents qui étaient disponibles. Et réservation mise de côté, du coup, c'est ceux qui ont déjà été mis de côté, c'est ça ? C'est le résultat de cette opération-là ? C'est le résultat de ça, oui. mais c'est ceux que je dois avoir de côté derrière moi, en fait. Enfin, là où vous rangez les réservations, mais en fait, effectivement, par abonné, je peux voir quels sont les documents qui sont bien présents derrière moi et qu'il doit venir chercher. Et là, c'est là qu'intervient, en fait, la prise de rendez-vous du côté du drive. Où lui, il peut dire, voilà, j'ai vu que j'avais un, deux, trois, quatre documents qui sont mis de côté. Donc, moi, ça m'arrange de venir samedi prochain et c'est via le drive qu'il va pouvoir choisir ce rendez-vous-là. Est-ce que c'est plus clair ? Écoute, il n'y a plus de questions, donc je pense que c'est plus clair. Enfin, plus de questions là-dessus, en tout cas. De toute façon, vous avez, dans le Wikibokeh, des fiches aussi récapitulatives pour la configuration, la gestion des rendez-vous du côté des abonnés, du côté des professionnels. ce webinaire sera en ligne d'ici la fin de la journée aussi, si vous voulez le revoir. Et puis, de toute façon, on est disponible du côté hotline pour répondre à vos questions. Je voudrais apporter une petite précision commerciale. Donc, je suis Yann Bernard, ingénieur commercial chez AFI. Par rapport à combien ça coûte ? On va sûrement me poser la question. Donc, ce qui a été décidé lundi, c'est que ce module de prise de rendez-vous sera mis à disposition gratuitement pour tous les clients AFI jusqu'à la fin du mois d'août. À l'origine, on devait faire fin du mois de juin. Puis, on s'est dit le service risque d'être utile pendant tout l'été. Donc, à l'issue de cette période, on va vous proposer soit de conserver le module de Drive parce que vous souhaitez continuer à fonctionner comme ça malgré une hypothétique réouverture. Si vous souhaitez conserver ce module, en fait, la tarification sera la suivante. Donc, pour les bibliothèques solo, on va dire, le coût sera de 150 euros par an. Je parle en hors-taxe, ça sera juste de la maintenance. Pour les bibliothèques en réseau, en fait, jusqu'à trois bibliothèques qui utilisent le Drive, ça sera 150 euros par an. Au-delà, ça sera 300 euros par an. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de cette période-là, aux alentours du mois d'août, on vous demandera à chacune de savoir si vous souhaitez conserver le fonctionnement Drive ou pas. Voilà. On a laissé en substance, on a laissé ce temps pour que vous ayez vraiment toute l'attitude à mesurer la pertinence de l'outil et à pouvoir faire des tests. C'était un petit peu en sortie de confinement, c'était un petit peu rude de vous asséner la date butoir du 30 juin. C'est pour ça qu'on a préféré lâcher un petit peu, étendre la durée jusqu'au 1er septembre. On sait en plus que beaucoup de bibliothèques risquent de devoir fonctionner en mode Drive cet été. On va être un petit peu forcés pour ne pas forcément les conditions de réouvrir. C'est vrai que pour nous, c'était important de vous accompagner. C'est vrai qu'on espère qu'au mois de septembre, les bibliothèques réouvriront de façon normale et que le Drive ne sera finalement qu'une option de fonctionnement que vous déciderez ou pas de conserver. Alors, il faudrait que je mette le lien vers le questionnaire. Je ne le dépasse la main. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Normalement, c'est dans le mail, mais je vais le retrouver. Attends. Je ne le retrouve plus. Si, moi, je l'ai. Mais c'est du coup Bokeh. Ce sera plutôt questionnaire Bokeh. On voyait tout le monde. Voilà. Le lien vers le questionnaire. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Oui, ou en hotline suivant le type de questions. Si c'est bon pour tout le monde, s'il n'y a plus de questions, on va terminer. Merci à vous. Comment faire apparaître le drive dans Bokeh accès pro gestionnaire de contenu ? C'est peut-être juste l'activation du drive. C'est dans les variables, en fait. C'est une variable ? Oui. Peut-être qu'on montre la quickie. Je le remets. Il faut la retrouver. En fait, il suffit de taper drive dans le filtre des variables. C'est celle qui s'appelle activer la prise de rendez-vous pour récupérer des réservations. il faut aller cocher activer. Voilà, il y a quand même beaucoup de bravos et de merci à l'équipe pour le travail accompli. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.